C'est-à-dire qu'on a l'air sérieux, Belaïch, là, il y en a marre. C'est-à-dire Belaïch ou Belaïch ? Belaïch, c'est BG, GG. Ouais, je suis en Turquie, là, ils te recherchent, là, à Ankara. Tu vas te calmer parce que… Bien, monsieur, on va essayer d'être sérieux au moins… Ta tête est mise à prix. Bien sûr. Il va birkot à Chahar. Les lois de bénédiction du matin, c'est Siman, même Vav, dans le Khele Kalef. Non, c'est trop loin, il y a des… Il y a même qui m'appelle Gartel. Il y a presque… Il n'a pas vu Rabbi qui mettait le Gartel. Et le Rabbi aussi mettait le Gartel. Il y a un cours de la faute, si vous voulez. Venez, monsieur, venez un quart d'heure. Oui, oui, ce n'est pas grave. Les vies, il y en a pour dix minutes de prière. Parce qu'il doit débloquer des fonds. Un peu de sérieux parce que le cours est en train d'être enregistré, là, s'il vous plaît. C'est bien d'avoir du sérieux avec Dov, à passer le mot. Vos choix, demande un peu de sérieux, s'il vous plaît. Et toi, je pars, je m'en vais tout de suite. Je ne dis plus rien. Ah, va-t-il pas ? J'ai peur, j'ai peur. Vous avez peur d'un client ? Bien, il y a un cours. Alors, Hamouj, comment ça va ? Tu vas récupérer du voyage ? Bonjour. Bon. Qu'est-ce que tu as dit ? Birkot HaShachar, les bénédictions du matin. Tiknu Chachamim. Les Chachamim ont institué Al-Seder HaOlam, selon l'ordre du monde. Ve'anagato et son comportement. Ça ne veut dire rien que ça, c'est un explosif. C'est-à-dire, il explique. Ça veut dire quoi ? Sur le céder du monde. Sur l'ordre du monde et son comportement. Donc, ils vont profiter de cette chose. Et toutes ces bénédictions, elles sont là aussi, les Hachlim, pour compléter les 100 bénédictions que nous devons faire chaque jour. Car chacun a l'obligation de faire 100 bénédictions chaque jour. Et le jour commence le matin ou le soir ? Le soir. Tu vois, ça commence le soir. Le brachot que tu fais le soir, déjà, après… Ça compte pour les 100. Ça compte dans les 100 brachot que tu dois faire. Et ça ne commence pas le matin. C'est déjà un Hidushla. C'est bien. C'est un peu comme les tuiles. Les tuiles par huit, c'est un peu de rejoindre. C'est rejoindre aussi, donc… Non, mais tu n'as pas compris. Tu aurais pu croire que les 100 brachot qu'on est craignable de faire… C'est quand on se réveille. C'est le premier jour. Quand tu deviens une brachadacha. Peut-être. On n'aurait pu penser. Il te dit non. C'est un Hidush. Que moi, j'ai dit qu'il y a un David Ameler à la vachalame. Et ça, ça a été institué par David Ameler. Les 100 brachot. À l'idée, c'est… C'était à la suite de toute une histoire. Il y avait 100 juifs qui mouraient chaque jour. Une épidémie. Oui, une épidémie. Au temps de David. À l'époque de David Ameler. Il ne savait pas, les chachamim, les sages d'Israël, ne savaient pas pourquoi il y avait 100 juifs qui mouraient chaque jour. C'est vraiment une clala. Jusqu'à ce que David, il a cherché. Il a su par son esprit, donc, par son esprit saint. Il a su quoi ? Il a su que les gens mouraient parce qu'ils ne louaient pas Dieu correctement sur le bien que Dieu leur faisait. L'ensemble du peuple juif. Et il a institué 100 brachot. Maintenant, pourquoi 100 brachot ? Pourquoi pas 200 ? Pourquoi pas 50 ? Pourquoi 100 brachot ? C'est-à-dire qu'il y a 800 morts tous les jours. Oui, mais… Il y a une allusion. Dans le comache. Non, c'est pas le comache. Oui, 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 oui. « Nehou ma gever, nehou ma gever, ukam al. » C'est un verset dans Shmuel. Parole de l'homme, ukam al, qui se tient al au-dessus. C'est le brumchat, mais en tout cas. Al, le mot al, ayin lamed, « Nehou ma gever, ukam al. » Qui se tient sur le sang, donc. « Nehou ma gever, ukam al. » Comme dit Dov, il y a aussi un appui sur la Torah, dans le tzoukim de la Torah, dans les versets, là. Ça, c'est un verset de la Torah. « Veata Israel. » Qu'est-ce que Dieu te demande ? Il te demande simplement de le craindre. Alors là, tu fais une dracha. « Al-tikrim ma. » Ne dis pas « Ma, quoi ? » Qu'est-ce que Dieu te demande ? « Ma. » Qu'est-ce que Dieu ne demande ? Pas grand-chose. Juste d'avoir la crainte de Dieu. « Elamea. » « Elamea. » Ne dis pas « Ma, mais « Mea. » « Dieu demande de toi sans bénédiction. » Il est bon, David. Il était déjà… Il était droit dans les courants. C'est pas pour rien que ça… Dans les rigues. David Améla, il ne se rend pas compte ce que c'est. Non, on ne se rend pas compte. J'ai rencontré un petit berger, là. Je suis en Elysée, il n'y a pas une heure de ça. Et j'ai fallu voir David Améla. Je vais parler de David Améla. Je lui ai dit « Bien sûr, moi. » Les Tanaïm à côté, c'est des… Je ne dis pas que c'est des rigolos, mais c'était avant les Tanaïm. Ah, il est avant les Tanaïm ? Oui, bien sûr. Le « Em » et « Abar » ce sont les sans-bénédictions. C'est « Em » et ces sans-bénédictions. C'est « Em » les « Yira » et « Hachem ». Et tu amènes la crainte de Dieu. Quand tu fais une bénédiction avec Kavana, tu sais ce que tu es en train de dire. Tu remercies Dieu, tu bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné ça, pour ce qu'il t'a donné ça, pour ce qu'il t'a donné ça. On doit être touché de ça. Ou les « Ava » et également de l'aimer. Où les « Zohr » et « Rothamid » comme c'est rapporté dans le Rambam, et dans ce sens souvenir à chaque instant. Imagine si on ne disait pas les bénédictions, alors on passera une journée comme ça. On ne penserait pas à Dieu. « Ava » et « Shalom » ? Éreve, avocer, ve-tsahorayim, le soir, le matin, le matin, après-midi. Mais Gimel, Tfilot, dans les trois « Amidot » déjà, ou Birkot HaShachar, et dans les bénédictions du matin, ou Cher Brachot, a Kevuet Bechol Yom, et toutes les autres bénédictions qui sont fixées chaque jour, et Bechol Et et à chaque instant. Et voici donc les 100 bénédictions que nous récitons, même un jour de journée, alors qu'on ne mange pas ce jour-là. Il y a déjà 57 dans les trois « Amidot » D'accord ? Trois fois 19. Deux bénédictions dans les bénédictions du schéma le soir, avant le schéma, deux, et trois après. Quoi il dit « Trois après » ? Il rajoute quelque chose. Il dit que l'un soir, notre sous-art à nous, il dit évidemment, on note en bas que dans notre soudain, nous n'avons pas Yeroueneni. Comme tu dis, ça doit être dans le Nusar Ashkenaz, ils ont rajouté quelque chose. Arrête sa mère, on arrive déjà à 62 avec ça. Qu'est-ce que c'est Ashkenaz ? Dans les repas du soir, il y a huit bénédictions. Il y a « Al-Netilat-Tedayim », il y a « Amoti », il y a deux, et « Dalet », les quatre bénédictions de Birkat Amazon, ça fait sept. Mais est-ce qu'on fait Berkat Amazon tous les jours ? On fait sept, il y a dix huit. Ben oui, il faut le faire. « Al-Snoi va te manquer dans les Sambachot. » « Al-Kosch des Birkat Amazon. » Et toujours, il dit « Al-Netilat-Tedayim » sur le verre. C'est moi aussi toujours ? Ben oui, dans le seul. Bien sûr, bien sûr, tous les jours. Et sur le verre de verre. C'est une félicitation aussi, bien sûr. Sur le verre de verre, ça, on ne le fait pas. Ça, je suis d'accord avec toi, Ramos, on ne fait pas sur le verre de verre. À moins que toi, tu le fasses, moi, je ne le fais pas. Pourquoi ? Sur le verre, sur le verre de verre. Personne ne fait. C'est à quoi ? Dans cette attention, qui le font aujourd'hui ? « Al-Kosch des Birkat Amazon. » Il fait la bénédiction sur le verre de verre. Ça fait deux de plus. Ça fait soixante-dix. La bénédiction en ma pile. « Que je leur lit t'es quand ils vont dormir. » Parce qu'on commence par le soir. Quand on m'appelle la bénédiction, on va dormir. La bénédiction en ma pile. La bénédiction en ma pile du matin. La chériat ça. Et le khaïn le shama. Ça fait soixante-treize, soixante-quatreze. Et 15 bénédictions du matin depuis la bénédiction. jusqu'à la gamme al-chassadim tovim. Ça fait pétet. Ça fait 89. Et les trois bénédictions de la Torah. Ça fait 82. La bénédiction en ma pile. Les deux bénédictions de Tephilim, ils font deux brachons, mais on en fait qu'une. Et l'un sur le t'alit. 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 Et l'un après, on arrive à couf. On arrive à s'embrach. D'accord ? Le Shabbat, il va se dire que ça manque. Mais c'est pour ça qu'ils font le soupe à chichi. Non, il se pourrait qu'on moutille des fruits. Oui. Mais il y a un matin à l'un sur le t'alit. C'est la limite. Il se dit, il y a un matin à l'un sur le t'alit. Et normalement, ils devraient la faire avec moi aussi. Parce que maintenant, c'est vraiment des chances. On fait mes œufs de rôles. Comme ça, on va dans le t'alit. Shabbat ? Oui. Il faut faire un repas quand même. Je t'ai dit le moutille. Non, mais je te parle de Soudash Lichit. Ah, Soudash Lichit. On ne le fait pas. Où le Shabbat, le Shabbat déjà dans l'Amida, de 19, on passe à 7. Donc, il va manquer 36 brachot. Il va manquer 36 brachot. 3 fois 12. Où le Shabbat, il ne faut pas le Shabbat. Il manque 2. Cette bénédiction, il ne la faisait pas à priori. Le Shabbat. Mais, Il y a Moussaf. On rajoute cette brachot. Et il y a les 16 bénédictions des deux repas. Ou les deux bénédictions du Kiddush Alayla. On fait sur le verre de vin. Et celle du matin, le Kiddush du midi. Ça fait K'avav. Donc, si tu enlèves, comme on l'a dit, qu'il fallait enlever, les 36, tu enlèves 26, il manque, il manque 13. Alors, comment on se débrouille pour récupérer ces 13 brachot ? On mange des brachot. Il faut les compléter en mangeant des brachot, etc. et s'il n'y a pas. Et s'il n'y a pas. C'est tellement important d'écouter les brachot des 2. et si on parle pendant le Torah, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une grande écheve. Surtout après, Yom Kippour, on rentre dans une nouvelle année, là, il ne vaut mieux pas parler. Il y a un grand, un grand rapport. Il a fait une telle brachot, il a dit, autant, quand on a reçu le bon Sinai, on a été des bruits, des chimoutes, parce qu'on a eu de la Torah, donc on a eu des chambres, des chambres, des chambres. Autant, il y a un rapport avec la Kreda Torah, tous les chambres, d'être attentif et de ne pas parler pour avoir une bonne santé. C'est évident. Et si il n'entend pas, même s'il n'entend pas la brachot, parce qu'ici, des fois, je ne suis pas content ici quand ils font les brachot, celui qui monte à la Torah et ceux qui font l'Aftara, on n'entend rien. On a eu, on a eu la visite du député Miradid. C'était un Yom Tov. Ah oui, oui, il est monté Maftir. Il a fait une Aftara, c'était un vrai plaisir. C'est un régal. C'est un vrai régal. Il a dit les brachot à voix haute. Il a fait un Aftara, mais je me suis régalé. Il a une belle voix, il n'a fait aucune faute, mais il disait tout le temps à lui. C'est magnifique. Il dit tu fais une faute, tu peux y aller le mot quand même. Non, c'était vraiment magnifique. J'ai été étonné, je ne pensais pas qu'il savait aussi bien. Oui, oui, pendant les fêtes. je me suis régalé. Donc là, on peut répondre Amen, il faut répondre Amen. Alors, il dit mais si tu n'entends pas la bracha et tu dis Amen, parce que les gens disent Amen. Les gens disent Amen. Oui, tu sais par exemple qu'il fait la bracha de la Torah. Tu ne l'entends pas. Mais les gens disent Amen, tu dis Amen. Tu es d'accord ? Mais tu ne l'as pas entendu. Est-ce que ça compte pour tes 100 bras ? Il te dit non. Ça ne compte pas dans tes 100 bénédictions parce que tu n'as pas entendu le barour à ta Hachem. Tu es juste dit Amen. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que quand tu es dans un miniat de Bosse et les Éventis, tu ne t'entends pas un trazal en ce moment. Tu ne t'entends pas tout. Par contre, quand tu as l'assemblée qui dit tu réponds avec eux, c'est que comme ce qu'il y a entendu. Oui, ça ne les compte pas dans les 100 bras. Ça ne les compte pas dans les 100 bras. La Khazara et la Khazara. Il n'en a pas parlé, tu as bien vu ? Il n'en a pas parlé. La Khazara, la Khazara, a priori, il n'en est pas. Excusez-moi, il va en parler tout de suite. Il va en parler tout de suite. D'accord. Je me tais alors. Il ne faut pas dire une bêtise. Par contre, celui qui a des fruits devant lui, il va entendre chacun qui fait une bracha sur le fruit. Est-ce que ça va lui compter comme bénédiction ? Non. D'accord ? Sinon, tu entendrais 20 personnes qui disent la bracha sur les jours. Tu réponds « Amen » et ça te compte la bracha. On dit que quand ça fait que tu as fait la bracha ou pas sur quelque chose, pour ne pas faire bracha et être tranquille, c'est d'écouter. Il y a des gens qui viennent me voir qui disent « Tu peux dire à haut de bois à la bracha du thème parce que je ne sais pas si je l'ai fait. » Alors, je la vois à haut de bois, il répond « Amen ». Il y a « Amen ». Ce n'est pas un souci. Il m'est étonné. On a dit « Même si tu veux te rendre vieux de sa bracha, en disant « Amen », ça ne compte pas dans tes sons bracha. Il dit en notes ici. C'est un peu stricte. Non, ça, ce n'est pas les notes. Mais bon, il penche comme ça. Ou bien le jour de Kippour, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas prendre des fruits, tu ne peux pas faire des bracha. Comment tu t'en sors ? Tu peux sentir de bonnes choses et tu te rends comme ça avec les sons bracha. Ah, cependant. Bien sûr. Boremin et Bessamim, par exemple. Tu sais qu'il y a trois variétés. Boremin et Bessamim, Boremin et Bessamim. La Noten Rayarton. Oui, c'est une piatrine. On a fait une fois ça. C'est quoi ça, Noten Rayarton ? Les bonnes choses en fruie. Ah oui ? Si tu n'as pas Bessamim, tu fais sur les fruits. Il y a un bon livre qui est sorti là-dessus. Le guide des bénédictions. Il ne dit pas pour le chasse ici. Il ne dit rien pour le chasse. Oui, mais parce que c'est au Maroc qui ont fini. Il y a une honneur, mon frère. Je vais le dire bien. Je vais le dire bien. Excusez-moi, est-ce que je vais regarder cette chose ? Vous m'attendez. Il y a un honneur, il y a un goût, il y a un truc que tu veux. Bessamim, la mire, le réhame. Le réhame. Et la feuille verte. Comment ça s'appelle ? Il y a un goût. Il est, il est. Moi, j'ai grandi. 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 Il faut que tu entends la braha pour qu'on autrefitte. Oui. J'ai grandi. Alors, on continue. Viens à Kippourim, miyakhol, les ariach, les malotes, miyankou, brahat. Tu peux sentir de bonnes senteurs mais tu ne peux pas, à chaque fois que tu sens, tu vas faire la braha. Comment ça marche ? C'est que tu as senti et puis tu as oublié. Tu vas dire, tu ne veux plus sentir. Quelqu'un te ramène quelque chose. C'est Ahadab. Quelqu'un te ramène quelque chose. Ah tiens. Mais si tu as le fruit devant toi, est-ce que tu vas faire alors après tu reposes, 10 minutes après, tu vas faire il est devant toi. Tu le sers quand tu veux. Tu sais, il y a un fruit qui se balade là. Tu le sens et tu l'oublies. Et une heure après, il y a un autre fruit qui revient. Tu pensais à l'autre fruit ? Non. Tout ça, c'est expliqué dans Réchaud Zayn. Là, il le dit. Et le reste, des 100 brahots pour le jour de Kippour, il aura la kavana bishmiyat a brahot d'écouter les bénédictions dans la chazarat à Shaliyah Tzibour. Dans la chazarat du Shaliyah Tzibour. Bien sûr, de quoi je parlais, bien sûr. On va avec Doris. Si tu réponds Amen aux 18 bénédictions, c'est bon. Je pense que oui. Là, lui, il s'étonne ici en bas. Il s'étonne. Il dit, c'est étonnant que l'anmoorazaken, il dit ça parce qu'avec les bénédictions de Kriatak Torah pendant Kippour et les bénédictions de la Haftara, eh bien, il ne te manquerait que trois brahots pour arriver à ça. Donc, pourquoi l'anmoorazaken, il a été de dire, d'amener la chazarat à Shaliyah pour te rendre qui ? Il est étonné. Il dit, c'est très facile, il ne manque que trois brahots en écoutant les Kriatak Torah, en écoutant la Haftara, que les brahots de la Haftara. Il te dit, il va te manquer tout ça là, ensemble, ça fait 29 brahots. Oui, alors ? Les bénédictions de ceux qui montent la Torah et les bénédictions de la Haftara, ça fait 29 brahots. Donc, si on fait le compte, il te dit, il ne manque que trois brahots pour arriver à ça. Alors, le problème, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi l'anmoorazaken, il est rentré, de dire, il faut répondre aux hazarats de la Hamida pour arriver à ça. On a besoin de travail. Il y a un travail pour le Kriatak Torah. Et le reste, il écoutera donc les hazarats de Shalat. Pareil pour quelqu'un qui est jeune. Il lui manque les bénédictions de notre repas. Donc, il écoute le hazarat. OK. Alors là, il revient, il devient méquille là, du tout. Qui c'est Nathalie Graham ? C'est Olévin, je crois, non ? Ah non, c'est Jouili, là. Comment il s'appelle ? Qui quoi ? Qui parle, qui ramène ça. Je crois que c'est Abraham Alashvili. C'est un grand ami de Kharav, c'est un grand ami. Ah oui, non ? Bête. On est au Bête maintenant, donc on a appris beaucoup de choses. On a appris que les Chachamis m'ont institué les bénédictions selon le céder du monde et de ce qu'on profite. Au premier profit que nous avons, on doit faire la bénédiction. Et David a même l'air, lui, il a institué sans brachot à cause de toute une histoire qui s'est passée. Alors, il nous a fait le compte comment on arrive à 100, un jour normal, un jour de Shabbat ou même un jour de Kippour. Voilà. Bête. Birkot à Shachar n'est que nous le barère kol achat becha'a chez mitrayevba. Les bénédictions du matin, elles ont été instituées de manière à ce que chacun, il en arrive à être chayav de la chose. Il a expliqué, c'était le cédère comme ça à l'époque. Après, ils ont mis tout d'un coup. Quand il se réveille, il dit la bénédiction lorsqu'il entend le cri du coq, il dira service et le coq. Puisque c'est le coq qui distingue le passage entre le jour et la nuit. Il a donné Dieu une certaine chokma au coq pour distinguer entre le passage de la nuit et du jour. C'est pas pour ça qu'il est champion du monde, alors. Je ne sais pas s'il est champion du monde. Ou que chez l'ovèche khalouko ou mouchkav lorsqu'il met son vêtement, son sous-vêtement alors qu'il est allongé, il va vers mal bicharoumim. Il dit la bénédiction mal bicharoumim qui habille ceux qui sont dénudés. Ou que chez yani ariado alenaï quand il passe sa main sur ses yeux derrière khalouk par le vêtement par là. Ah oui, bien sûr. Par le vêtement. Avec un vêtement. C'est-à-dire pas les mains sur les yeux. Avec un vêtement il se touche les yeux il se nettoie les yeux. Il met entre parenthèses ailleurs. Aval chez l'eau derrière khalouk assure le pour ouvrir ses yeux ils sont encore fermés on passe ses mains sur ses yeux mais pas les mains par un vêtement. Par un vêtement. Il te dit entre parenthèses parce que s'il n'avait pas le vêtement sur le on n'a pas le droit de mettre la main dans les yeux avant de se laver les mains comme c'est expliqué précédemment. Il va faire pour que arriver il rend la vie aux gens aveugles quand il s'assoit sur son lit il va faire matir à sourire il peut ne se men à t's mot ta pourquoi matir à sourire on n'était pas prisonnier pourquoi on dit ils délivrent les prisonniers on sort dans notre sommeil il te dit parce que puisqu'il délie ces eaux qui étaient pendant la nuit contractées c'est comme 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 s'il nous délivre ou que chez lorsqu'il se lève se redresse il va dire il redresse les gens courbés parce que toute la nuit ça elle était courbée maintenant il peut se redresser quand il pose ses pieds sur la terre il fera la bénédiction une place sur l'eau quand il chauss ses chaussures il va donner tout ce qui est nécessaire ça symbolise les chaussures je suis un peu étonné tu as déjà essayé de marcher dans la rue sans chaussures tu ne peux rien faire tu restes à la maison tu ne bouges pas de chez toi on dit qu'un homme il doit vendre même sa maison pour s'acheter des chaussures quand ils disent quand ils disent quand ils disent qu'il faut vendre sa maison pour acheter les chaussures parce que la première chose que les gens regardent malheureusement c'est les chaussures le rapport il y avait un rabbi de chernobyl de chernobyl il était très pauvre il avait des chaussures magnifiques tu sais comment extraordinaires qui a se lié tout ça mais les gens ils ne savaient pas que les petites semelles ils n'avaient pas semelles je ne sais pas si tu te rappelles les chaussures du rabbi l'année tu te rappelles de ces chaussures tu ne te rappelles pas les chaussures qu'il avait le rabbi je ne te rappelles les talons ils étaient courbés le talon ils étaient complètement ça faisait la peine à voir non non c'était une autre chose c'était une autre chose ah oui il avait des chaussures complètement défoncées défoncées des chaussures vraiment déchirées enfin pas vraiment des chaussures déchirées c'était pas longtemps c'était longtemps c'était pas longtemps c'était pas longtemps c'était pas longtemps c'est obligé que tu as eu ça toi ah écoutez alors on continue il m'a fait tout tout ce que j'ai besoin il faut pas changer le texte et dire c'est pas comme ça ah c'est rachay il faut dire c'est rachay c'est mes besoins c'est différent ce n'est que pour les chaussures donc c'est mon besoin d'accord c'est que pour les chaussures oui c'est pour ça c'est pour ça qu'on dit c'est pas pour tous mes besoins parce que si c'était pour tous les besoins il te dit en parenthèse il dit pas la raison pourquoi la chaussure c'est ce que je te dis parce que c'est tout mon besoin c'est vrai qu'il te le dit en bas il te dit pourquoi on dit colle tout il te dit parce que les chaussures c'est une chose il dit comme ça c'est la chose la plus importante pour l'homme d'avoir des chaussures pour pouvoir marcher c'est rapporté dans le CIF je l'ai ou je ne l'ai pas ici c'est ce que je disais un homme doit vendre tout ce qu'il avait il achètera les chaussures pour son pied d'accord c'est que c'est pas du tout comme tu disais car plus qu'un homme il a des chaussures à ses pieds un homme il peut aller là où il veut avec ses chaussures s'il n'a pas il ne bouge pas donc ça c'est la raison de l'importance des chaussures je continue c'est pas du tout c'est levé mais il ne marche pas il va réer le mec il se parle le pas de l'homme il s'il n'a pas il s'il n'a pas de l'homme il s'il n'a pas certains disent israël par la force quand il met son chapeau ou bien son turban il dira au terre israël betifera il pouronne israël betifera avec la spondeur non je suis toujours dans le bête et là on peut poser une question et il la pose pourquoi dans cette bracha il dit israël dans toutes les brachotes on ne mentionne pas israël si vous avez remarqué et là pour le chapeau on dit au terre israël betifera il demande la question pourquoi il dit ici dans cette bénédiction le shem israël betifera dans ces deux bénédictions il y a ozer israël bikvura oter israël bikvura il dit justement le shem israël et là dans les autres brachotes parce que la ceinture et le chapeau pour les juifs ce n'est pas comme pour l'égoïne une autre signification une autre chose chez les autres peuples ils mettent la ceinture le chapeau pour le profit seulement le profit qu'ils ont de cette ceinture et de ce chapeau mais pour israël ils mettent la ceinture le chapeau pour une autre raison c'est pour ce qu'on appelle la pudeur et la sainteté tu te coufles la tête tu mets la ceinture pour séparer le haut et le bas la ceinture elle sépare entre le coeur et le bas la cova et son chapeau pour ne pas qu'ils marchent de couvert ce n'est pas du tout la même chose le chapeau d'un juif le chapeau d'un non-juif et la ceinture d'un juif ça n'a rien à voir c'est pour ça qu'on marque ici la différence dans ces deux bénédictions bien qu'il n'y a pas bien qu'il n'y a pas d'interdiction a priori de marcher la tête découverte n'est-ce pas c'est-ce pas c'est-ce pas il est intéressant ce qu'il dit c'est-ce pas il n'y a pas de petites choses il ne faut pas dire amen après ce passage c'est-ce pas d'un c'est-ce pas c'est-ce pas c'est-ce pas c'est-ce pas entre là et là c'est pas la fin de la braha donc on dit pas amen entre là et là entre ici et là on dit pas amen parce que la braha ne s'arrête pas ici on continue jusque là c'est ce qu'il dit ici c'est ça si t'entends quelqu'un faire la braha on dit pas amen ici c'est pas la fin de la braha qu'est-ce que tu disais siam oui c'est pas la fin c'est pas la fin c'est ce qu'il dit et c'est où la fin elle va te le dire avant de dire le il faut pas dire amen tout ça c'est une seule bénédiction une non-bénédiction qui commence par baroc et elle termine aussi par baroc le deuxième baroc qui est en dessous d'accord t'as compris tu viens ou bien tu écoute un peu là on dit amen là tu peux dire amen c'est pas notre chita c'est pas notre chita Cheikh Abad on fait les brahotes à la maison on fait les brahotes à la maison d'accord c'est pas notre chita qu'on va écouter les brahotes à la choul attend il y a Khaym qui a une petite note à dire là sur ce que tu dis j'ai vu même à ces 20-70 des gens qui disaient les brahotes j'ai vu partout et même ici même dans partout ça peut arriver partout j'ai vu partout Cheikh Abad on dit à la maison Cheikh Abad ok mais j'ai vu partout les gens et les rabbis ils levaient les yeux vers le ciel c'est pas normal ça c'est pas normal du tout du tout non mais ils se lavent rapidement ils sont blessés ils arrivent à la chou bien sûr le rave le moré de Gréder c'est qui tu sais il n'a pas de cette parole il n'a pas que je savais pas Eric écoute écoute le chou après on parlera ah pas de son père c'est calmer lui c'est calmer qu'on vient de dire c'est son père bien que normalement quand c'est une longue la fin de la braha elle doit ressembler au début de la braha on a quel rapport au début tu parles de quoi tu parles qu'il s'est frotté les yeux, il a enlevé le... Après, tu termines, on peut donner une réponse. C'est quoi qui nous donne du bien. Il a retiré le sommeil de mes yeux. C'est quoi ce chassadim tovim ? C'est en rapport avec ce qu'on a dit au-dessus. C'est-à-dire que quand on est parti dormir, on n'arrive même plus à lever nos paupières. Et le lendemain matin, on est tout frais, normalement. Guimel. Maintenant, il va dire pour nous. Le presset qu'il nous fait, c'est de... De nous avoir permis de pouvoir ouvrir nos yeux. Quand tu es fatigué, tu ne peux même pas le dire. Il fallait savoir. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre ces choses-là, parce qu'on les fait tous les jours, mais on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. Arshav. Alors ça, c'était dans le CDR quand ils ont institué les Kha-Khamim. Chaque profit, au moment où tu profites la première fois, tu fais la drogue. Mais maintenant, ce n'est pas comme ça. Maintenant, on les fait l'une après l'autre. Arshav, de nos jours. Là, il dit que jusqu'à l'époque du Talmud, de l'Agmara, il faisait comme ça à la CDR. À la CDR, il faisait. Il posait ses pieds, il disait tel bracha, il se levait, il disait tel bracha, il passait les mains sur les yeux, il disait tel bracha, etc. Arshav, maintenant, les penechènes à yadayim ne kiyot, nos mains ne sont pas propres. Elles ne sont pas propres, nos mains. Les gammes, ils peuvent être amératsout, amératsout, pardon, mais aussi par l'ignorance des gens. Ils ne savent pas. Chez Enam Yodim, c'est toute une chokhmah de savoir à un moment où tu dis ça, à un moment où tu fais ça, je veux ça. Les gens ne savent pas. Chez Enam Yodimotam, ils ne connaissent pas donc tout ce sévère. On a pris l'habitude de les dire à la synagoga. Les achkanas, ils disent à la synagoga. Oui. C'est même un qui dit, les autres, ils disent Amen. Amen, exact. On dit à la synagoga, mais on ne répond pas après Amen. Et on se rend Yodse, donc de ces bénédictions-là. On répond à Amen. Non, on dit qu'on ne répond pas. Ah oui, qu'est-ce que je dis, moi, je dis des bêtises. Et ils répondent après Amen. Et ils se rendent Yodse de leur obligation. Attention, et là, il rajoute une chose très importante. Comment on peut être Yodse de notre obligation s'il y a au moins neuf personnes qui répondent ? N'est-ce pas ? C'est comme dans la Chazara de Chaz. Si tu veux être Yodse, il faut qu'il y ait neuf personnes écoutent et répondent. Pareil pour les Brahma. Non ? Pourquoi ? Là, il te dit comment ils avaient la coutume de faire. Un montait, un disait les Brahma et les gens répétaient, disaient Amen et ils se rendent Yodse. Mais ça, ça ne peut être, ça ne peut s'appliquer que lorsqu'il y a un mignan qui répond Amen. Regarde, c'est ce qu'il est en train de dire. Il va être expliqué. T'as bien dit. Ces Brahma car ces bénédictions-là ne ressemblent pas aux bénédictions des mitzvats que nous faisons. C'est ça, les barères envers la Syatam qu'on doit les accomplir avant de les faire. Mais celle-là, tu vois bien que tu t'es habillé, tu viens à la chou, tu te laves les mains, tu as mis tes chaussures, tout ça, tu n'as fait aucune Brahma et tu vas faire les Brahma après. Pourquoi tu les fais après ? Normalement, il y a une règle qu'on fait toujours la Brahma avant de profiter de la chose. Et ils te disent ce n'est pas la même chose pour ces bénédictions-là. Les filles chez mes barères achar kidechanu be'mizvotav parce que dans les bénédictions d'une binzva, qu'est-ce qu'on dit ? Achar kidechanu be'mizvotav etc. V'tsivanu la hasot de faire l'ishmoa par exemple, quand le chauffard etc. C'est-ce qu'on va le Brahma à l'alou chez en chevah le otaya. Ces Brahma ce sont plutôt une louange et un remerciement. Yachal le varer otan gam achar car tu peux le dire même après avoir profité de la chose. D'ailleurs, il y a des gens qui font toute la liste des Brahma il y en a qui le font sur le chambon il y en a qui le font en prix de gros ils disent rien et après ils font tout. Pour la première Brahma l'Utilat Yadayim oui, c'est possible. Non, si c'est pour l'Utilat Yadayim du Mutsi là t'es obligé de faire la Brahma au moment où tu t'es sué au moment où là c'est je ne sais pas où j'ai lu ça là c'est le mitzvah mais le l'Utilat Yadayim du matin oui, c'est vrai tu peux te laver les mains et faire la Brahma bien après c'est pas un problème si tes mains sans faire attention à tes mains c'est pas le Jérusalem mais quand tu dois faire Elokai tu ne peux pas dire dès le départ tu dois avoir dit une Brahma avant genre un Shariyatsa et tu enchaînes avec Elokai si tu ne l'as pas fait moi je fais après je reviens sur le Lokai comment on quitte parce qu'il Lokai ça c'est il n'a pas il n'a pas mentionné c'est possible parce que Lokai c'est le début d'une Brahma et la fin termine par un Baruch c'est bien de commencer par un Baruch oui c'est possible c'est très juste que tu dis c'est fort possible immédiatement immédiatement t'est qu'il faut le Mijad dès que tu entends le Kank tu fais la Brahma non les Khamim ne pas dit que dès que tu l'entends tu dis la Brahma c'est pas la même chose pour la bénédiction du tonnerre dès que tu entends le tonnerre tu dois dire la Brahma si tu l'as laissé passer tu ne peux pas le redire pour le deuxième tonnerre que tu vas entendre dans le même vers il faut dès que tu entends le tonnerre tu dois dire la Brahma tu peux le dire pour le deuxième si tu ne l'as pas dit non c'est ce que je suis en train de t'expliquer tu l'as entendu déjà il faut le dire au moment où tu l'entends comme ça que c'est rapporté dans le Kha Tane tu l'as dit immédiatement sinon si tu ne l'as dit pas si tu ne l'as dit pas à la première fois tu ne peux plus la dire après d'accord mais si tu l'as entendu et tu ne l'as pas dit tu dis je ne l'ai pas encore dit vaut mieux le faire maintenant ou d'attendre le deuxième tonnerre c'est au moment où tu l'entends je veux dire dans quelques secondes mais si tu commences à parler discuter après tu dis tiens on fait la Brahma ça ne marche pas ça aussi les éclairs c'est pareil les éclairs aussi c'est la même chose c'est vrai dès que tu vois l'éclair tu dois faire la Brahma et si l'orage continue toute la journée et tu entends le soir encore un tonnerre tu ne refais pas la Brahma parce que c'est la même c'est la même série c'est la même truc il faut que le ciel devienne complètement bleu il y a un renouvellement et après il y a encore un renouvellement un renouvellement dans l'aide il y a encore trois autres bénédictions qu'un homme doit faire est-ce que c'est marqué pas dans le cas dans le cas quoi on va se mettre debout c'est marqué non il n'a pas parlé de ça il a dit les premiers bras ils ont situé quand il était encore dans son lit je vois bien quand il met son pied et quand tu fais le métier c'est mieux de le dire tout de suite le métier quoi ? la Brahma ? non non c'est pas mieux tu t'habilles tu vas aux toilettes tu trances la bouche les gens ils ont oublié ça c'est la bouche il y a encore trois autres bénédictions chaudes à l'aide si vous voulez suivre il y a encore trois autres bénédictions qui ont été instituées je ne m'a pas fait il ne m'a pas fait un serviteur je ne m'a pas fait un serviteur je ne m'a pas fait même un prisonnier qui a priori un forçard qui travaille là-bas au ban c'est un esclave c'est vrai il y a aussi matière à sourire oui parce que matière à sourire on a expliqué pourquoi matière à sourire parce que quand il est dans son lit il est emprisonné il se réveille il est clair parce que cette bénédiction c'est pas une bénédiction qui est récitée parce qu'elle nous a fait sortir de l'esclavage c'est le sujet des mitzvot un mitzvot il n'est pas tour donc il ne m'a pas fait un mitzvot il m'a rendu non il y a un mitzvot il fait le même mitzvot qu'une femme mitzvot assez il fait aussi mais les mitzvot à chassement de gramma il ne les fait pas tiens, c'est pas les hommes regarde le guerre le guerre un converti certains disent qu'il doit dire certains disent qui sait le rameau il dit ça quand il se convertit c'est comme un enfant c'est comme un enfant qui naît ça devient une nouvelle créature donc ça devient une nouvelle créature c'est la sani il n'est pas il ne dit pas il n'est pas il n'était pas juif il n'était pas juif alors il ne dit pas la bénédiction mais il dit la bénédiction c'est la bénédiction il a la possibilité aussi d'être libéré et d'accomplir toutes les mitzvot le guerre il a dit toute sa vie quoi ? il est converti c'est fini comment c'est fini ? on parle des bras frottes la messire tous les jours non mais si il est fini c'est converti c'est une guerre ça ne dit pas c'est une guerre mais non mais d'après c'est pas la dine comme ça il dit c'est un ami ça sert à un avis quand il dit certains disent qu'il va y avoir un autre avis il ne peut pas se libérer lui-même il faut que son maître le libère certains disent c'est Magan Abraham au nom du Shla à Kadosh et lui il met en note qu'il faut s'interroger parce qu'on ne le trouve pas dans le Shla ses préférences il dit comme ça bien il y avait certainement d'autres qui disent ça des fois dans l'Etsfari alors certains disent il n'a pas à dire car il s'est converti de sa propre initiative il a voulu il a choisi la religion des juifs alors il ne faut pas qu'il dit d'après cette année-là où les filles vivraient d'après la Kabbalah sa dictette c'est toujours rapporté dans Magan Abraham non sa dictative la même ici c'est 30 non c'est aussi je n'ai pas les mêmes notes que toi toutes ces bénédictions là elles sont faites pourquoi parce que quand les néshamates elles remontent vers Dieu après Dieu il renvoie la néshamat à chacun il n'y a pas d'erreur tu ne reçois pas la néshamat à l'intérieur de toi quand tu te réveilles le matin d'accord on remercie Dieu pour ça tu ne sais pas attacher à lui la néshamat qui vient chez toi alors il peut dire la braha parce qu'il n'a pas eu une néshamat qui est venue chez lui c'est un asine quoi maintenant c'est ta question c'est ce qu'on dit les femmes elles ont l'habitude de dire il m'a fait selon sa volonté à la place de chez l'eau mais il dit il dit que dans le sidour il ne ramène pas ce moussard il dit il n'a pas marqué dans le sidour c'est très précis dans le sidour c'est lui qui l'a fait il n'a pas marqué entre parenthèses pour une femme elle dira chez l'eau chez Hassan il dit dans le sidour ce n'est pas rapporté et certains ils font le dinyouk puisque ce n'est pas rapporté donc même les femmes elles doivent dire chez l'eau à Hassan le bassin c'est des khachamim qui dit ça il n'est pas d'accord il dit on ne peut pas rien prouver de ça parce que il n'a rien marqué dans le sidour il te dit non il te dit on ne peut rien prouver de ça parce que le sidour il a été fait pour les hommes c'est pour ça que l'anmoorazaken il n'a pas rapporté ici c'est pour ça que l'anmoorazaken il n'a pas rapporté ici une note qui dit pour les femmes mais oui qui est khayaf de la chale avec Sibur les hommes ou les femmes tu vois une mignonne de femme ici non c'est tout et justement c'est intéressant parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps je me suis posé la question pourquoi une femme ne compte pas dans le mignonne elle a une chaman quand une femme elle est là il n'y a plus de sang pourquoi elle ne compte pas dans le mignonne une femme ce matin il y avait une langue qui vit elle a dit je peux vous aider monsieur alors alors pourquoi une femme ne compte pas dans le mignonne il y avait une réponse quand les gens ils parlaient dans une soule ils parlaient de ça j'ai dit je ne connais pas moi non plus la réponse ce qu'il disait elle a une chaman après j'ai regardé bien sûr je me suis renseigné alors la réponse est très simple la réponse elle est très simple parce que les femmes n'ont pas la mitzvah de la tfilah des mignonne elles n'ont pas la mitzvah donc comme elles n'ont pas la mitzvah elles ne peuvent pas te compléter sur une chose que toi tu as la mitzvah tout simplement il t'a répondu le jour en avant non c'est en passant c'est ce qu'il a rajouté non en passant je me suis rappelé de cette question alors quand je reviens il te dit lui il dit le livre il a été fait pour les hommes c'est si vraiment ce qu'il dit il pense que c'est vrai il a même une preuve c'est pas ce terme des mots il te dit comme on peut le prouver que dans aucun endroit du sidour dans aucun endroit du sidour le renouvel à la tfilah il a dit quelque chose que pour les femmes il nous faudra dans aucun endroit c'est dans le marzor quel marzor ? dans le marzor ils l'ont fait maintenant peut-être ? non dans le tête du marzor à la fin de Marie c'est écrit une femme elle dirait elle dit elle dirait non non c'est des nouvelles éditions et qu'ils ont ajouté c'est pas le c'est sûr que non là il l'a été dit donc ceux qui ont prouvé d'ici que les femmes doivent venir chez la famille il te dit on peut rien prouver parce que c'est une bonne zvara c'est une bonne zvara il est connu oui oui il est connu bien sûr oui bien sûr oui regarde on arrête là on arrête là attends je suis venu à l'arra quand même je suis venu à l'arra on a fini on va s'arrêter là on va s'arrêter là on va s'arrêter là on se donne rendez-vous pour la suite c'est très intéressant pour la suite on parlera des bénédictions de la Torah c'est vraiment très très intéressant on dit à tout le monde on voit le numéro sur le téléphone t'envoies la page pardon on voit la page au choix c'est le c'est le si man même va dans le choukhanarour l'anurazaken là il est c'est pas que je veux chercher Khelech Aleph Siman même grave c'est ift j'enverrai une photo sur le coltouv coltouv c'est à toi oui Khelech 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 Sous-titrage ST' 501